bienvenue sur videoxcel.com nous allons voir dans cette vidéo comment utiliser la fonctionnalité solver tout d'abord faut savoir que le solver n'est pas inclus directement dans excel 2007 il faut aller le chercher entre guillemets à l'aide du chemin que j'ai indiqué ici bouton excel qui se trouve donc en haut à ce niveau là option excel complément gérer les compléments il ya un bouton atteindre et ensuite cocher complément sauveur et validé et ensuite et bien vous le voyez affiché dans l'onglet données dans le groupe analyse et ici solver je répète ici à la base ça n'existe pas il faut aller le chercher ensuite à quoi sert le solver alors le solver en fait est à peu près identique à la valeur cible sauf que la valeur cible ne propose pas d'indiquer des contraintes alors que le solver lui permet d'indiquer justement des contraintes à hauteur de je crois une quantité de peu près de 200 contraintes donc le but est le même c'est retrouver donc atteindre une valeur cible mais cette fois ci avec des contraintes donc ici on va essayer donc d'atteindre une marge de 1 million d'euros qu'on aura donc ici en c5 et on va donc définir un prix de vente unitaire sachant que nous avons deux contraintes au niveau quantitatif et au niveau du prix d'achat donc dans l'onglet on se dirige vers l'onglet donc donné pendant le dans le ruban pardon au niveau de l'onglet donné puis le groupe analyse puis solver donc on a cette fenêtre qui apparaît ici la cellule cible à définir et bien en cliquant sur ce bouton on va tout simplement aller au niveau de la marge voilà ici la valeur donc égale à la valeur donc et bien c'est un million donc on tape ici un million voilà ensuite les cellules variables en fait c'est une variable corresponde à vos cellules d'origine votre tableau ici donc pour les atteindre on clique sur le bouton on valide pardon on sélectionne donc la quantité le prix de vente unitaire et le prix d'achat et non pas la marge parce que c'est ce qu'on cherche je reclique ici sur ce bouton voilà et je vais ici ajouter dans ce champ mes contraintes qui sont en fait la quantité donc l'unité vendue et le prix d'achat donc ici c'est vide pour l'instant je vais donc les ajouter en cliquant sur le bouton ajouter ici la cellule et bien correspond à mon tableau donc quantité donc ça va être à ce niveau-là ensuite je devrais indiquer ici grâce à cette liste déroulante égale et la contrainte c'est donc la valeur en l'occurrence le contenu de la cellule d8 je vais ajouter une seconde contrainte donc je clique sur le bouton ajouter ici même principe je vais donc alors c'est mon prix d'achat donc je clique sur le bouton rouge ici je vais au niveau du prix d'achat en c4 et je vais ici indiquer égal et le montant le contenu de la cellule ici des neufs donc je peux valider par ok j'ai donc maintenant rempli tout méchant je récapitule et si nous avons donc la cellule cible à définir et bien c'est la marge avec une valeur de 1 million d'euros par rapport à notre hypothèse qui se trouve ici ensuite les cellules variables donc ils vont être modifiés en fait et bien c'est le nombre d'unités vendues le prix de vente unitaire et le prix d'achat sauf que le prix d'achat alors oui c'est vrai que j'ai dit mais sauf que le prix d'achat effectivement il ne va pas être vendredi ne va pas être modifié puisque c'est une contrainte et nos contraintes ici qu'ils avons indiqué par rapport à notre hypothèse nous allons maintenant cliquer sur résoudre et excel nous propose en fait donc maintenant une solution et nous avons donc pour 100.000 quantité vendue qui était donc une contrainte et un prix d'achat de 150 euros unitaire qui est également une contrainte un prix de vente à 160 euros pour atteindre notre marge de 1 million d'euros concrètement si nous souhaitons donc faire une marge de 1 million d'euros donc marge globale bien sûr d'un million d'euros il nous faut vendre notre produit unitaire de 160 euros avec comme contrainte uniquement une production de 100 mille quantités et un prix d'achat unitaire de 150 euros et bien voilà maintenant vous savez comment utiliser la fonctionnalité solver